Le monde dans lequel un enfant qui naît au moment où nous parlons va grandir, c'est d'abord un monde d'image. Le questionnement de l'image a toujours existé depuis les civilisations les plus anciennes. C'est ici que la photographie est née. Toutes les villes ne peuvent pas revendiquer d'être le berceau d'une grande invention. Grâce à Nice et Fort Niepce, aujourd'hui, tout le monde fait de la photographie. 4 millions de clichés conservés au musée Nice et Fort Niepce. Amener le monde pour voir celui qui peut être le premier à vue. La mission du musée de la photographie, c'est bien sûr, comme tout musée, de conserver des collections, mais surtout de les étudier et de les mettre à disposition du public. Je suis Brigitte Maurice-Chabard, je suis conservatrice en chef du patrimoine. Je suis la directrice des musées de Châlons-sur-Saône, donc le musée vivant de Non, et le musée Nice et Fort Niepce. Le musée Niepce, c'est déjà un musée qui va nous permettre de nous interroger sur ce qu'est la photographie et sur ce qu'est la pratique photographique. Le musée Nice et Fort Niepce a cette particularité déjà d'avoir des collections prestigieuses, avec un enrichissement constant. Nous sommes un musée de référence pour la photographie. Il a été créé en 1972 au sein de la ville de Châlons-sur-Saône, et il a ouvert au public en 1974. Et depuis, nous constituons des expositions temporaires et des expositions permanentes. Le musée Niepce, c'est l'occasion de découvrir la photographie dans son ensemble. C'est le seul endroit au monde où l'on peut partir de l'invention de Niepce jusqu'à la photographie contemporaine et découvrir la photographie dans toutes ses applications et toutes ses formes. Niepce avait imaginé la reproduction de l'image sans l'aide de la main. Son idée était vraiment cette reproduction et sa diffusion. Et aujourd'hui, la diffusion de l'image, elle est énorme. Et le flux des photographies, aujourd'hui, dépasse, j'imagine, ce que Niepce aurait pu imaginer. Et le musée va permettre au public de comprendre cela, son histoire et comment tout ça est arrivé aujourd'hui jusqu'à nous. Nous sommes là pour interroger nos visiteurs et pour nous interroger nous-mêmes sur ce qu'est la photographie et donc par conséquent l'image. Et le questionnement de l'image a toujours existé depuis les civilisations les plus anciennes. Le musée Niepce est unique dans le sens où il met en avant une pratique qui est une pratique universelle. On n'est pas tous peintres, on n'est pas tous sculpteurs, on est tous photographes. Je vais dire quelque chose qui est un peu cliché. On vit aujourd'hui dans un monde qui est imprégné d'images où l'image est un média prédominant. On en a besoin au quotidien et on a tendance à oublier justement son origine, cette intuition géniale qu'a eue Nicéfor Niepce qui d'ailleurs ne pensait pas inventer un procédé qui aurait un tel retentissement. Alors Nicéfor Niepce se rendait-il compte de ce qu'il était en train de faire ? Moi je crois que oui parce que dans un de ses courriers il écrit à son frère et il dit qu'il est comme Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. Donc il n'avait pas forcément envisagé tout ce qui nous entoure aujourd'hui mais il avait quand même une idée assez précise que c'était assez important ce qu'il était en train de faire. Nicéfor Niepce est né au cœur de notre ville, rue de l'Oratoire. D'ailleurs en 1933, en présence d'un ministre, on a accroché une plaque pour signaler cette maison qui est une maison modeste au cœur de ville qui était la maison familiale, celle d'un avocat. Et c'est finalement au cœur même de Chalon que ce génial inventeur a vu le jour. C'est extraordinaire ce couple avec son frère Claude. C'est deux hommes dans leur temps qui veulent faire avancer la science. Alors ils le font parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils ont lu beaucoup, parce qu'ils ont travaillé. Ils le font aussi parce qu'il faut gagner sa vie et que Niepce a une grosse propriété, notamment viticole, qu'il faut faire tourner. C'est sa propriété, gras, il en parle souvent dans ses correspondances, une jolie demeure à quelques encablures de Chalon. Et là, après des essais et des essais, il cherche d'abord, rappelons-le, à reproduire des gravures. C'est ça, c'est comme ça que la photographie va naître, en trouvant le procédé pour aller plus vite, de reproduire des gravures. Et il va se rendre compte petit à petit que son procédé peut d'autres choses, et notamment refléter la réalité qu'il a sous les yeux. La première image au monde, elle est conservée aux États-Unis, qu'il arrive à conserver, c'est l'image de sa propriété. Depuis sa fenêtre, cette cour avec une volière, une cour qu'on voit encore de nos jours à Saint-Loup de Varennes. Et là, le miracle est né, la première image photographique est scellée pour l'éternité. Et le drame de Niès, c'est que toute sa vie, il court après l'argent avec ses inventions, et qu'il trouvera les inventions, mais il ne trouvera pas l'argent au bout. Il est mort prématurément. Il meurt en 1833, alors qu'il commence à imaginer l'exploitation de son procédé. Il n'a pas eu le temps de voir ce que son invention allait donner. Il en a compris le sens, mais le développement lui échappe complètement. C'est vraiment sa postérité. On a été jusqu'à Niès, c'est encore bien au-delà, parce que les choses ne se passent pas du jour au lendemain, on a été dans une civilisation de l'écrit. Le livre, grande invention propulsée par la création de l'imprimerie, a été la référence culturelle. À partir de Niès, c'est surtout du 19e, fin 19e et 20e siècle, et puis évidemment, notre époque consacre ça, on bascule dans une civilisation de l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada